La famille, très rapidement, je voulais vous parler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est A-T-Y-T-B de Ouna06bis et on va regarder la story de Nabil Flix à propos de ses embrouilles judiciaires. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce. La psychopathe de Bruxelles, vous savez, celle qui me harcèle depuis maintenant deux ans, celle qui avait tenté de faire l'extorsion de fonds à Magali en se servant de moi, qui avait envoyé un nojo à Booba de Magali et moi en train de parler, qui avait arnaqué les abonnés de Poupette en essayant de faire un abonnement dans ma salle. Celle qui a été condamnée d'ailleurs pour escroquerie, elle a escroqué plusieurs femmes à Bruxelles. C'est moi qui avais payé l'avocat. Elle a été condamnée pour ça. Et d'ailleurs, il me semble que dans quelques mois, elle passera au tribunal pour être jugée, pour savoir si elle a en effet assassiné ou pas sa fille âgée de quelques mois. Donc, elle s'amuse à dire à tout le monde, « Oui, Nabil a été condamné parce qu'il me harcèle depuis maintenant deux ans, je ne sais pas quoi. » Non, non, non. Il faut savoir qu'il n'y a aucune plainte contre moi pour harcèlement. Moi, j'ai déposé une plainte contre elle pour harcèlement, mais elle, non. Elle a déposé une plainte pour la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est quand vous affirmez quelque chose alors que le jugement n'est pas encore passé. Et il s'avère que c'est vrai, avec l'énervement, une fois, j'ai répondu au bout de 100 lives qu'elle a fait à mon sujet. Et avec l'énervement, c'est vrai que je n'ai pas respecté ce principe de présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Elle va être jugée pour l'assassinat de sa fille », j'ai dit « Elle a tué sa fille ». Vous comprenez ? Donc maintenant, son avocat, il fait un référé d'urgence en disant « Regardez, il affirme quelque chose alors qu'elle n'a pas été encore jugée. Il ne respecte pas la présomption d'innocence. Moi, mon avocat, il arrive avec un dossier, une pile. Tenez, regardez comment elle harcèle mon client depuis deux ans. La personne est clairement instable. Elle a un problème. » Et du coup, le juge des référés répond « Je ne peux pas statuer là-dessus. Le dossier est trop lourd. Donc, ça va se décider en fond qui aura lieu. Le fond aura lieu en septembre. » Où là, oui, c'est un juge compétent qui va pouvoir étudier tous ses lives, tout son harcèlement, enfin tout ce qu'elle m'a fait. Parce que je rappelle quand même que de base, elle voulait me payer pour que je fasse une interview d'elle. C'est quand je me suis aperçu de son vrai visage que tous les influenceurs m'ont appelé en me disant « Fais attention, elle nous a arnaqué, c'est une folle, voilà, 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 voilà. » Que je me suis retourné contre elle, qu'on soit bien clair. Donc, pour répondre, « Non, la famille, je n'ai pas été condamné. » En fond, en septembre, on aura le fin mot de cette histoire parce que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer. La seule chose pour laquelle il était compétent, c'était de dire « Oui, Nabil n'a pas respecté la présomption d'innocence. » Parce qu'elle est présumée innocente jusqu'à son procès, enfin jusqu'à dans quelques mois là qu'on voie si oui ou non. Enfin, on verra bien au procès en gros. Et moi, je l'avais affirmé lors d'un live. Sinon, pour le harcèlement qu'elle me fait depuis des années, l'extorsion de fonds qu'elle a essayé de me faire, etc., etc., tout ça, ça va être jugé en septembre. C'est là qu'on va savoir qui va être condamné. Et là, on va rigoler. Sinon, je vois des trucs passer. « Oui, machin, il a été condamné. » Rien du tout, la famille. Là, la famille, je suis en mode vacances. Je laisse mes avocats s'occuper de tout ça. Tout ce qui était en mon pouvoir de faire, je l'ai fait. Là, maintenant, je vais me reposer et profiter avec ma femme. Là, on est en plein débat sur où on part. Dans 10 jours, on se barre. Et je reviendrai, je pense, en France en septembre ou en octobre. On a besoin de vraies vacances. D'ailleurs, la famille, j'ai quelque chose à vous demander. Story time. S'il y a des personnes qui s'y connaissent en piscine. Il y a à peu près trois semaines de ça, deux semaines et demie, je contacte l'agence immobilière. Je leur dis, vous ne m'avez pas donné les clés du local à piscine. Vous les avez gardées. Vous m'aviez dit que dès qu'il commence à faire chaud, vous m'enverrez un pisciniste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Pour mettre la première mise en route. Après, ce serait à ma charge, etc. Mais en gros, c'est comment ? Là, il fait super chaud. Tous mes voisins, ils ont découvert la piscine. J'aimerais bien mettre ma piscine en route. Elle me dit, en plus, je pars en vacances dans pas longtemps. J'aimerais en profiter quand même un peu au prix où je paye le loyer. Elle me dit, oui, je comprends, pas de souci. Je vais appeler l'entreprise et je reviens vers toi. Deux jours après, je lui envoie un message. Je lui dis, tu as des nouvelles. Elle me dit, oui, il va passer dans la semaine. J'attends, toute la semaine, elle passe, rien. Semaine d'après, j'attends quelques jours. J'envoie un message. Pas de nouvelles. J'attends, je n'aime pas faire le magrolou. Donc, j'attends passer encore toute la semaine. Arriver le week-end, je me dis, bon, là, ça fait deux semaines. Début de semaine. Dès lundi, je l'appelle pour savoir ce qu'il en est. Ça va faire trois semaines. Je ne vais même pas pouvoir profiter de ma piscine au final. Et donc, je l'appelle. Pas de réponse. J'envoie un message, pas de réponse. Je me dis, je vais appeler les bureaux, l'agence. Parce que moi, je l'appelais sur son portable direct. Donc, j'appelle les bureaux. Je tente sur une jeune. Je lui dis, oui, est-ce que je peux parler à un tel ? Donc, c'est la patronne de l'agence. Et elle me dit, elle n'est pas là et tout. Elle est partie au Maroc pour le travail. Je suis d'accord. Je dis, ben, ce n'est pas cool. Il aurait fallu quand même prévenir. Moi, je suis là. Ça fait dix jours que j'attends. On me dit, il y a quelqu'un qui va passer, etc. Je n'ai aucune nouvelle. On ne me répond pas et tout. Je dis, franchement, ça ne se fait pas. Et elle me dit, attends, je l'appelle de suite et tout. Elle va t'appeler. En effet, deux minutes après, j'ai la patronne qui m'appelle. Et franchement, je m'attendais à ce qu'elle me dit, je suis désolé et tout. Je ne sais pas, j'ai eu une galère. J'ai dû partir pour le travail. Voilà, c'est comme ça. Et d'entrée, elle m'agresse. Elle me dit, oui, mais de toute façon, c'est à ta charge. Je lui dis, déjà, ce n'est pas ce qui était convenu. Tu m'avais dit la première mise en circulation. Mais tu crois que c'est l'hôtel ou quoi ? Je lui dis, mais attends, comment tu parles ? Je lui dis, je ne comprends pas. C'est quoi le rapport ? Je lui dis, moi, je te dis juste ce que toi, tu as dit. Ce que toi, tu as dit quand j'ai signé le bail. Ce que toi, tu as dit quand je t'ai appelé pour mettre la mise en circulation. Maintenant, tu me dis, ça a ma charge, ça a ma charge. Qu'est-ce que je m'en tape ? Je ne suis pas à 150 euros près. Je te dis juste que ne fais pas de vice. Tu l'avais dit. Maintenant, s'il s'avère que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Elle me dit, elle me dit quoi ? Elle me dit, tu crois que c'est les réseaux, pas que c'est les réseaux ? Enfin, lui, mon cerveau, il ne commence à faire qu'un tour. Qu'est-ce qu'elle me raconte là ? Elle est en train de se servir du fait que je suis sur les réseaux pour justifier le fait qu'elle n'a pas de parole ou le fait qu'elle s'est manquée. Je ne comprends pas. Je lui dis, mais attends, on est bien d'accord que tu as dit ça mot pour mot. Je n'étais pas seul. Il y avait ma femme, il y avait ton mari, il y avait même la proprio. Tu as bien dit ça mot pour mot. Dans ce cas-là, si ça m'a chargé tout, pourquoi tu m'as pris les clés du local ? Laisse-moi les clés du local, je me démerde. Quand il commence à faire chaud, je mets ma piscine en route. Ce n'est même pas logique ce que tu dis. Et là, du coup, elle ne sait pas quoi dire. Elle me dit, oh, arrête de me casser les burnes. On va choquer. Comment ça, arrête de me casser les burnes ? Depuis quand mon agent immobilier me parle comme ça déjà ? On est où ? Déjà, depuis quand les gens parlent comme ça aux gens ? Tout ça parce que je te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors que ça aurait pu s'arrêter tout simple. Je suis désolé, j'ai eu une galère, je suis allé au Maroc. Les clés sont à l'agence, va les récupérer. Pas de souci. Pas de souci. Mais non, tu me casses les burnes, je ne sais pas quoi. Moi, je n'insulte pas, je ne manque pas de respect. Mais du coup, le ton commence à monter. Moi aussi, je commence à crier. Et au final, elle m'a accrochonné. Quelques minutes après, j'ai son mari qui m'appelle. Au final, je parle avec son mari. Son mari comprend. Il comprend bien la situation. On apaise le truc, on discute. Enfin, bref, les agences immobilières. Ça m'appelle une agence où j'ai loué des années, beaucoup d'années, voire plus. Et même par la caution, ils te la rendent pour trois bricoles. Alors que tu as tellement loué que tu aurais pu, avec le prix de l'allocation, tu aurais pu l'acheter le truc. Enfin, bref, ça y est, je me suis mis propriétaire. Plus de soucis, rien à personne. Personne ne me doit rien. Voilà. C'est le mieux, des fois. C'est le mieux. Et, bon, on revient à l'affaire principale, la folle de Bruxelles, carrément. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Ça faisait longtemps que Nabil n'était pas trop, trop actif sur les réseaux sociaux. Donc, je vous explique, je vous fais un résumé. Il y a les stories sur la folle de Bruxelles, sur la chaîne Actu YTB2, la chaîne principale, et sur la chaîne Nasu11, qui était une chaîne de re-uploading aussi, de réaction re-uploading. Mais, voilà, j'en ai fait une chaîne un peu de tourisme en attendant. Donc, la folle de Bruxelles, en fait, voilà, il avait aidé, voilà, aide les gens. Il a pris ton enfance. Et, après, elle a donné un audio à Booba contre Magali, mais Nabil était dans la sauce. Et, Nabil a très mal pris. Les vidéos aussi, elles sont sur Actu YTB2 ou la chaîne Nasu11, en cherchant un peu. Magali Berda, audio Booba. Donc, ça a mis Nabil dans la sauce, alors que Nabil, c'est Nabil qui l'a fait rentrer, carrément, dans le milieu. Il me semble un truc de ce style-là. Voilà, comme l'autre, là, comment elle s'appelle ? J'ai oublié son prénom. Comme l'autre, oui, qui est en procès avec elle. Quatre procès. Donc, en fait, ouais, après, je l'ai toujours dit, il faut toujours utiliser le conditionnel. Il ne faut pas dire, elle a tué sa fille. Elle aurait tué sa fille. Elle est accusée de tuer sa fille. Voilà. Et vous savez quoi ? Un truc que j'ai appris. Les jeunes, ils pensent que le conditionnel, c'est de l'affirmatif. Affirmatif, ils ne savent pas. Quand tu dis, elle aurait tué, ils pensent qu'elle l'a tué. Il y a un problème cognitif, il me semble, chez beaucoup de jeunes, qui pensent que le conditionnel, c'est le présent. C'est l'affirmatif du subjonctif composé, parfait, imparfait. Non, le conditionnel, elle aurait, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, ce n'est pas sûr. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Elle aurait. Et ça, beaucoup de jeunes confondent le conditionnel et l'affirmatif et le présent. C'est incroyable. Entre parenthèses. Donc après, ça arrive, voilà, dans le temps, dans la vie de tous les jours, voilà, des fois, ou avec les nerfs, voilà, on met l'affirmatif au lieu de l'hypothétique, de l'hypothèse du conditionnel présent, passé, imparfait, du subjonctif présent. Non, je rigole. Donc, elle aurait fait beaucoup d'arnaques, cette femme à Bruxelles, elle aurait fait beaucoup d'arnaques, tout ça. Donc, on verra, donc, il y aura son jugement en septembre. Et l'autre, son associé, comment il s'appelle ? Déjà, c'est Yannan, non ? Je ne sais plus comment il s'appelle, son associé. Quatre procès contre son associé, il y a la vidéo sur la chaîne actuelle, YTB2. Donc, cette vidéo, je pense que je vais la mettre sur NAS 06 bis, voilà. Parce qu'il y a trop de vidéos sur ActuYTB2, je vais me limiter à quatre vidéos par jour. Voilà, je vais me limiter à quatre vidéos par jour. Et les autres vidéos, je les mets sur NAS 06 bis. Comme ça, je ne fais pas l'avatar, tout ça, ça ira un peu plus vite. Ça ira un peu plus vite sans avatar, voilà. Une photo au hasard prise par YouTube. Elle nous propose trois photos d'avatar, voilà. Ça prend du temps de faire l'avatar, de choisir les photos, ta ta ti, ta ta ta. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis des potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était NAS 06 bis, ActuYTB2. Jusse et à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !